bienvenue dans hashtag et voilà c'est le retour de l'émission du social media alors c'est notre vraie première saison cette fois ci et comme vous pouvez noter pour ce nouvel épisode de la rentrée 2019 je ne suis pas dans ma marque habituelle de voitures je suis dans une autre voiture essayez de deviner vous ne pouvez pas deviner comme ça je vais appeler la personne qui va pouvoir nous éclairer sur le sujet c'est julien tu vas bien des combes enchanté enchanté merci de m'accueillir dans ma voiture oui voilà c'est sa voiture c'est un beau toyota chr avec un petit suv compact on a lancé il ya maintenant deux trois ans qui est 100% hybride comme la plupart de nos modèles aujourd'hui d'accord et voilà qui marche plutôt bien parce que là on est chez toyota mais dans un lieu secret on est dans un parking voilà on est chez toyota france on a la joie de vous accueillir aujourd'hui effectivement merci beaucoup merci beaucoup donc toi tu es le chef national de publicité c'est ça moi je m'occupe aujourd'hui alors qu'est ce que c'est je m'occupe donc de la publicité nationale multi on va dire multi 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 canaux je m'occupe à la fois du on et du off et à la fois de la problématique médias et créa ce qui est très transversal super intéressant on est bien sûr aidé épaulé par une agence une agence intégrée donc à la fois créé l'agence qui est chez nous ok voilà donc je pilote on va dire toute la stratégie de communication de la marque sur du 360 c'est du 360 l'appli s'il y en a une alors appli c'est un peu différent parce que le média sera moins engagé mais ça peut aller une campagne télé jusqu'à de la radio de l'affichage et puis bien entendu du digital et du social d'accord on va revenir après sur exactement comment s'articule tout cela alors tu sais cette émission bon tu la connais pas forcément celle démarre mais il y a trois trois étapes dedans la première étape puisqu'on est dans un trajet dans cette autoroute du social média on fait une première halte dans dans une petite rubrique que j'appelle hashtag simplement en fait cette rubrique là on va commencer par celle ci c'est un hashtag qui toi tu as marqué ça peut sortir du cadre de toyota hashtag en fait inspiration elle ça peut être une campagne est ce qu'il ya un hashtag toi qui t'a marqué un jour il y en a plusieurs je vais devoir choisir un pour commencer pour commencer non il ya un hashtag qui m'a vraiment inspiré c'est un hashtag nike qu'on connaît tous un just do it mais c'est une campagne qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça il ya un an et tout est parti en fait d'un joueur de la nfl je sais pas si tu te souviens de cette histoire qui lors d'une grosse compétition pas c'était le super bowl non il s'est mis à genoux oui voilà pour 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 rebondir sur l'actualité et notamment contre les les comment s'appelle les actions qui avaient été faites par des par des flics auprès de la communauté des violences auprès de la communauté afro-américaine donc ça fait beaucoup réagir il notamment mais je crois trump qui avait qui avait tout de suite réagi en disant que c'était n'importe quoi que c'était une honte après il y avait obama qui avait contrebalancé qui au contraire supportait et ce qui est marrant c'est que donc ce mec j'ai pu le nom en tête malheureusement il a été dégagé de son équipe donc plutôt triste à cause de cet acte en revanche son équipementier qui était nike à l'époque l'a supporté et on a fait toute une campagne donc j'ai trouvé que c'était une vraie prise de risque quand même d'une marque comme nike tu vois et ce qui est intéressant c'est que tout est né d'un tweet donc en fait nike a fait un tweet avec cet athlète qui était très simple et bien sûr avec le hashtag just do it et l'idée c'était de se dire que quand on croyait en une idée on pouvait tout abandonner pour la défendre j'avais trouvé cette idée vraiment forte c'est pas mal alors du coup regarde c'est un truc ça me fait penser ce que tu me dis que les marques elles sont en train d'aller vers le côté sociétal dans leur communication c'est à dire plus uniquement de défendre un produit parce que on se rend compte que c'est un peu mouillé le maillot pour essayer de vendre plus aussi parce que finalement vendu plus de nike avec cette histoire mais il y en a aussi qui ont brûlé les nike ouais alors là c'est ça qui est assez drôle c'est qu'il y a eu à limite très peu de par le négatif finalement était pas enfin le bad buzz n'était pas si important effectivement il y a eu quelques nike ont été brûlés mais je crois que cette année nike avait augmenté de 30% les ventes sur le territoire américain donc on va dire que l'impact était plutôt ce que tu penses que c'est l'avenir peut-être de la pub d'aller vers des bon il y a toujours le rse sur lequel on peut s'appuyer mais c'est un peu ce qu'a fait l'oréal aussi avec une campagne hashtag que tu connais peut-être qui s'appelle worth saying dans lequel c'est une campagne féministe oui donc est-ce que toyota un jour ferait ça d'essayer de se mouiller et ben écoute on essaie de le faire on fait déjà alors c'est encore une fois c'est sous une campagne qu'on appelle aujourd'hui start your impossible si bien que tu en parles parce que c'est un deuxième hashtag qui m'est très cher ce hashtag start your impossible il a été créé il a débuté il ya deux ans avec notre partenariat olympique et paralympique d'accord est-ce que tu sais mais on est partenaire un des partenaires majeurs aujourd'hui des jeux olympiques et donc ce hashtag finalement prône les valeurs de l'olympiste du dépassement de soi aussi bien pour un sportif de haut niveau qu'une personne comme toi et moi lambda qui va aussi dépasser l'impossible dans son quotidien et c'est une campagne qui est à la fois digital mais pas que avec des très beaux films et des très belles capsules en fait on présente des personnalités à la fois sportif et pas que ça c'est une campagne qui m'est très cher parce que comme je disais elle prône des valeurs de dépassement de soi des valeurs humaines très importantes pour la marque aujourd'hui et aussi pour moi donc c'est une campagne qui m'est très cher une campagne qu'on a débuté avec les jeux olympiques d'hiver et qu'on va continuer l'année prochaine avec les jeux olympiques de tokyo et ça par exemple une réflexion comme ce hashtag elle vient de toi de ton agence alors là c'est une campagne vraiment globale mondiale donc pour tout dire c'est une campagne qui vient des états unis créativement ok d'accord pas du central européen donc là c'est voilà c'est plutôt quelque chose qui se fait de manière centrale en revanche qui est intéressant c'est que nous on va essayer de l'adapter aussi au marché français vous avez le droit on a le droit alors c'est très contrôlé et tout doit être validé mais on l'a fait on a adapté on a d'ailleurs fait un beau partenariat avec le figaro qui s'appelait dépasser l'impossible on avait des part des mises en avant de portraits d'athlètes du team toyota parce que nous en interne toyota france nous avons du coup un team d'athlètes qui défend les valeurs du start your impossible d'accord et c'est quelque chose qu'on va activer aussi sur les réseaux sociaux énormément avec ce hashtag et notamment un concours sur instagram vous aussi dépassez l'impossible prouvez-vous comment vous avez dépensé l'impossible de se sortir de la marque exactement se sortir et mettant en avant des photos etc où vous avez vous aussi dépassez l'impossible et voilà c'est un jeu concours qu'on a mis en place il y a un an moi tu vois mon avis par rapport au hashtag quand il y a le your tu vois quand on met le your je trouve que ça fausse des fois le truc parce que je trouve que quand on met my start my impossible j'ai l'impression que les gens s'imprennent beaucoup plus d'un hashtag quand on le personnel c'est parce que ça fait moins publicitaire bon après c'est pas faux mais d'ailleurs tu vois c'est marrant ce que nous on l'a traduit en mon impossible mais voilà après je pense que c'est aussi quelque chose qui va peut-être plus parler je sais pas mais effectivement je suis d'accord avec toi ce côté your va peut-être être moins personnel on va suivre le start your impossible mais sur le marché français vous le gardez en alors on le garde en anglais effectivement ce qu'encore une fois c'est une campagne globale mais on va le traduire parce que c'est aussi une obligation de traduire l'anglais sur l'ensemble des campagnes mais c'est une campagne qu'on a activé vraiment de manière encore une fois 360 digital social télé avec des très beaux spots que je vous invite à aller voir une très belle campagne on va mettre le lien tout de suite s'il vous plaît voilà donc si je devais citer un hashtag aussi voilà toyota ça serait celui ci j'en ai plein d'autres en tête mais il fallait que j'en choisisse un donc on va s'arrêter on va enchaîner sur d'autres choses très intéressante que je pense que les gens attendent de savoir c'est la deuxième question c'est c'est la rubrique digital tools c'est savoir en fait comment toyota a intégré le digital dans sa stratégie comment vous êtes organisé par rapport à ça si tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur disons qu'aujourd'hui nous on a une structure comme je disais qui est 360 donc on a vraiment décidé et ça c'est assez récent ça quelques mois aussi bien en termes d'organisation que de stratégie on a vraiment une vision 360 donc aujourd'hui par exemple comme je disais moi je suis à la fois on et off c'est le cas de mes équipes de mon équipe et on va par exemple briefer à la fois l'agence créa et média d'une manière 360 ça ça nous permet vraiment de casser tous les silos qu'on avait jusqu'à aujourd'hui d'avoir une communication beaucoup plus transverse beaucoup plus construite autour du digital aussi avant et on va dire que historiquement le digital venait un peu en bout de chaîne comme ça ce qui est un peu dommage quand on voit l'ampleur que ça prend notamment le social donc aujourd'hui tout ce tout change et on va pouvoir pourquoi pas driver une campagne par le digital par le social quelque chose de très nouveau donc ça on va dire que c'est d'un point de vue organisationnel et structurel aujourd'hui on est vraiment transverse à la fois créa média et on et off donc ça c'est aussi une structure qui est qui est très nouvelle donc on va voir si ça fonctionne mais qui est aussi très intéressante puisque comme je le disais tu passes d'un film télé à du social alors tout est lié ça c'est ce qui est intéressant mais avec quand même des problématiques bien sûr différentes selon les leviers que tu vas activer et aujourd'hui chez Toyota France alors bien sûr on va activer du social enfin on va activer du digital pardon avec des leviers classiques du display à la fois en branding en performance de la vol en complémentarité à la télé du search aussi parce qu'on est obligé parce qu'il faut de la visibilité et aujourd'hui on a notamment cette envie de crier haut et fort qu'on fait de l'hybride et le search en partie il participe grandement et puis très important le social qui prend une place de plus en plus importante dans nos stratégies pour tout dire il ya quelques années on n'avait qu'un facebook aujourd'hui on a une communauté entre nos facebook instagram twitter linkedin youtube quasiment six cent mille fans aujourd'hui les réseaux sociaux nous on les considère de deux manières comme un média à part entière bien entendu avec une force de frappe quasiment inégalée facebook même instagram aujourd'hui etc donc pour nous c'est vraiment un média qui est qui est très important avec notamment les dark posts etc donc ça c'est ce qui est intéressant avec un facebook c'est que tu peux traiter tout le tout le funnel de conversion tu peux faire de l'image de la visibilité aujourd'hui ils ont ils vendent des formats qui permettent aussi d'aller jusqu'à la perf jusqu'à la perf jusqu'au lead tu as installé des pixels qui permettent de exactement exactement de faire du retargeting etc donc ça c'est intéressant et c'est comme ça qu'on utilise à la fois comme un média puissant qu'on va activer quasiment à toutes nos campagnes parce que ça marche bien et puis il ya cet aspect communauté et community management qui est très important pour nous on a vraiment mis beaucoup de moyens derrière très longtemps c'était une plateforme qu'on a un peu mis de côté on faisait des postes et puis voilà aujourd'hui ce n'est plus du tout ça aujourd'hui c'est une plateforme qui nous amène bien sûr de la proximité qui nous permet de parler de sujets qui nous sont très chers comme le sport automobile qui marche très bien sur les réseaux sociaux l'hybride bien entendu le produit le branding tout tout cet aspect stature impossible par exemple les jeux olympiques c'est aussi quelque chose qui qu'on met vraiment d'avant sur les réseaux sociaux et ce qui est très important c'est la relation le contact avec notre communauté on a mis aujourd'hui un nombre de personnes derrière derrière messenger ok d'ailleurs mais pour répondre et pour voilà avoir une vraie rapidité de réponses dans nos dans la moindre sollicitation qu'on puisse avoir et ça c'est important pour nous de se dire la relation client est pluggé exactement voilà exactement donc la relation client est pluggé avec un objectif de répondre on sait qu'aujourd'hui les gens voudraient une réponse dans l'heure alors on essaye de la porter parfois c'est un peu plus long mais en tout cas en une journée maximum on essaie d'apporter une réponse à la fois sur facebook instagram twitter l'ensemble de nos réseaux sociaux au niveau de du budget ouais comment tu parce que toi tu manipules un budget qui est transverse comment tu gères ce budget là parce que tu as une enveloppe sûrement au début alors tu as une enveloppe au début que je ne vais pas donner bien entendu j'ai une enveloppe bien sûr globale et puis ensuite je vais diviser comme une part de gâteau en cette enveloppe par rapport à tous mes tous mes leviers digital télé radio etc pour soutenir des kpi très précis ce qui est aussi intéressant finalement dans le digital c'est qu'il y a aussi cet aspect très kpi et très retour sur investissement qu'on peut qu'ils sont mesurables on va dire voilà que j'ai une stratégie globale et je vais aller piocher dans la télé pour tel et tel objectif de visibilité la télé tu crois encore parce que les pubs télé on voit les mecs mannequins dans la voiture qui vont rejoindre leurs femmes mannequins en haut d'une montagne en corse est ce que ça va encore je pense que la télé est quand même inévitable aujourd'hui en termes de visibilité rien ne vaut la télé entre guillemets alors après il ya télé et télé aujourd'hui on ne fait pas que de la télé la télé classique on veut aussi aller sur du la vol pour des petits consommateurs télé voire des gens qui ne consomment pas la télé donc moi aujourd'hui j'ai ce budget qui est qui est globale télé vol mais aujourd'hui quand une marque nous dit qu'elle arrête la télé bon j'ai quand même j'ai quand même un peu des doutes aujourd'hui c'est quand même un vrai un vrai driver de aussi de trafic vers oui tu vois dans les stats et aujourd'hui exactement aujourd'hui quand tu fais une campagne notamment le jpo j'en ai portes voilà on voit que la télé va quand même va bien marcher drainer du trafic important autre autre question pour avoir ce budget là le prêt rôle mid rôle qu'est ce que tu en penses parce que c'est comme des formats qui sont détestés par les consommateurs est ce que l'impact et tu le vois l'impact bas disons que aujourd'hui aujourd'hui voilà il ya un moment si on veut regarder un programme gratuitement ou être sur une plateforme musicale écouter de la musique il faut que de la publicité finance l'ensemble de ces de ces programmes je pense que le consommateur l'a quand même compris le but c'est de cette cap et c'est pas forcément faire dix répétitions de mon film en une journée mais effectivement c'est un levier qu'on utilise alors après on va quand je parle de vol on va pas faire que de la catch up télé le catch up c'est un des éléments type je sais pas sur tf1 ou m6 le replay on va aussi aller sur d'autres plateformes par exemple du youtube ou des titres et c'est un des plateformes vidéo en tant que telle c'est d'ailleurs olivier qui est le cas qu'on font des titres qui est un ami qu'on est sûrement dans cette émission très bien bonjour olivier après je le dis effectivement moi je suis le premier parfois un peu grenier quand quand je quand j'ai trois pubs avant mon programme mais bon il faut aussi comprendre que mais est ce que je veux dire est ce que le consommateur est ce que tu vois des d'une augmentation des des visites en chez le concessionnaire alors disons que moi je pense qu'aujourd'hui l'impact la vol nous n'utilise pas du tout comme de la performance pour nous c'est plutôt de la visibilité donc on va regarder des taux de complétion des taux de visibilité on va pas forcément aller voir le trafic sur site par exemple voilà c'est pas considéré comme une campagne de performance c'est plutôt pour nous de l'image du branding et encore une fois de la complémentarité avec la télé puisque c'est l'objectif premier de la télé d'apporter de la visibilité sur une marque troisième rubrique top social alors là julien je vais te demander si tu le permets de nous expliquer une stratégie social media camille au point toyota et voir un peu voilà comment comment ça s'est passé quels étaient les objectifs et voilà alors je vais parler du coup d'instagram qui a été créé il ya peu de temps il ya un an et demi environ c'était vraiment une bonne volonté d'aller sur cette plateforme qui est aujourd'hui inévitable on va dire pourquoi y aller déjà quand on est pourquoi y aller alors je pense qu'aujourd'hui instagram déjà parce que c'est une des plus grosses plateformes et qu'il ya plusieurs millions d'utilisateurs par jour et qu'une marque comme toyota ne peut pas ne pas y aller parce que c'est une très belle plateforme je pense qu'aujourd'hui on a on est présents sur l'ensemble des réseaux sociaux ça c'était aussi notre volonté et chaque réseau va finalement apporter quelque chose un objectif particulier et ce qui est intéressant sur instagram c'est d'apporter un côté un peu aspirationnel comme ça du beau contenu des belles images c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément sur du twitter même du facebook donc je pense qu'aujourd'hui c'est très complémentaire de tout l'écosystème réseaux sociaux et puis aussi parce que pour une marque de voitures comme la nôtre qui a longtemps peut-être manqué un peu désirabilité avec une clientèle pas forcément très jeune c'était important pour nous d'aller sur ce territoire là parce qu'on a aujourd'hui une offre qui nous le permet on a des produits sympas comme tu peux le voir et on a aussi des partenariats comme le partenariat olympique et quoi de mieux qu'instagram pour pour mettre en avant ce type de de partenariat donc voilà un peu comme une évidence c'est surtout pourquoi on l'a pas fait avant c'est aussi parce que on manquait de ressources on est arrivé un peu tard mais aujourd'hui on met beaucoup d'ambition et de moyens sur instagram on a notamment été sur de l'influence également donc ça c'est une stratégie qu'on fait plus en plus qui a débuté il ya un an alors plutôt des gros influenceurs des micros alors on est plutôt sur du alors je sais pas micro ça à partir de combien bon ça se bat un peu mais donc un micro ça va être de 20 à 50 milles ouais un influenceur à partir de 50 milles avant il ya les nanos entre d'accord alors je fais plutôt du plus de 50 milles ok voilà on est plutôt sur 50 j'en ai déjà fait du jusqu'à un million de followers donc ce qui est assez dingue c'est qu'en fait quand la personne a un million de followers c'est un média à part entière quoi c'est une puissance une force de frappe incroyable et ça voilà ça nous est ça nous est cher on voilà on a fait quelques partenariats ont fait pas mal d'événements de près de véhicules ce qu'on aime c'est travailler sur le long terme avec eux pour construire une vraie relation c'est le cas en ce moment avec deux partenaires avec lequel on travaille ça ça vous amène des abonnés ça vous amène exactement je pense que ça nous amène une belle visibilité ça nous amène une caution une crédibilité quand les gens suivent un influenceur c'est qu'à priori ils ont une affinité avec la personne et les produits qui va essayer une voiture faut la montrer quoi donc faut l'essayer donc via l'influenceur on va dire que la communauté a l'impression un petit peu comme ça d'essayer d'être dans le véhicule et ce qui est intéressant aussi c'est que ça nous apporte aussi du contenu on essaie de travailler avec des influenceurs qui ont une pâte qui aiment prendre des photos et c'est un contenu qu'on va pouvoir réutiliser oui pour nos propres réseaux également donc c'est vrai que sur instagram maintenant vous avez combien d'abonnés alors là on a dix mille cinq cents abonnés encore une fois c'est nouveau après on a des grosses ambitions donc on espère rapidement doubler cette communauté voilà pour avoir encore plus de visibilité et ça passe comme je disais notamment par l'influence du coup quand tu as une stratégie comme ça est présent sur instagram et qu'en même temps tu dois synthétiser le côté éditorial du sport de la voiture du produit de l'influence etc comment tu te poses pour te dire bon bah là on a le grid de trois la photo comment je vais arbitrer tout ça ce que tu as vraiment une logique ou pas ou pas vraiment on a une logique alors après tout dépend des événements on est aussi lié aux événements aux communiqués de presse aussi à l'actu chaude alors même si l'actu chaude pour moi c'est plutôt du twitter tu vois mais donc le planning édito on va le construire ou de la story instagram ou de la story effectivement qu'on utilise de plus en plus la vidéo est de plus en plus mis en avant et tu sais que l'algorithme va les mettre en avant donc on essaie de faire de plus en plus de vidéos à la fois sur facebook instagram en revanche on a un vrai planning édito sur facebook instagram qu'on suit au moins le mois qu'on construit avec bien sûr l'agence média zian partnership avec les équipes ici avec également la presse puisque voilà il ya aussi quasiment tous les jours un lot de communiqués de presse et on va essayer d'avoir alors en fait on est on essaie d'avoir une logique on va pas me faire que du sport une semaine et puis voilà on essaie de varier un peu les plaisirs donc de parler à la fois comme je disais des de nos gros leviers sur les réseaux sociaux qui sont l'hybride qui sont le sport auto aujourd'hui tu sais on est engagé en wrc en wac au dakar enfin voilà on est très présent dans le sport auto et c'est quelque chose qu'on va qu'on voit sur notre compte instagram que je vous invite à suivre suivre donc c'est quoi le c'est à robin ce état france et ben on va y aller tout de suite mais du coup alors parce que tu sais il ya plein de marques aussi qui décide sur leur mur finalement de pas être tributaire de l'actu chaude parce que ça casse un peu des fois l'esthétisme et c'est ouais et d'aller plutôt vers une prise de partie éditoriale tu fais un type de contenu bon c'est plus dangereux et puis dans la story s'en servent pour l'actu chaude moi je trouve ça plus plus joli la plus attirant parfois mais ça dépend alors je vais être avec toi j'aimerais faire ça malheureusement il manque aussi aujourd'hui d'assets qui puisse y répondre alors on peut on peut le faire là dernièrement on a fait trois postes de supra qui nous permet d'avoir un triptyque assez joli mais encore une fois il l'actu chaude on aime aussi la traiter aujourd'hui en tant que en tant que poste et on essaie quand même de mettre des photos les plus esthétiques possibles on essaie de sortir de la photo de brochure qui ne fonctionne pas sur instagram et encore une fois on essaie d'aussi de mettre en avant le contenu des influenceurs alors après sur effectivement sur instagram on essaie de si j'ai pas un beau visuel pour illustrer un sujet je vais pas le mettre en avant je vais utiliser plutôt du twitter pour de l'actu chaude ou même du facebook ou encore du linkedin sur lequel on commençait aussi à être présent voilà d'accord très bien j'ai une dernière question bonus pour toi la bonne pub vidéo mais pour le social pour une voie pour représenter une voiture c'est quoi la bonne recette parce qu'on connaît pour l'atelier on la connaît mais pour là le social alors pour moi il faut que forcément le format soit relativement court il faut toujours de la traduction enfin toujours mettre les sites également il est important et puis et puis effectivement storytelling raconter une histoire derrière l'essai derrière apporter bien sûr de l'émotionnel même si on a fait une grosse campagne notamment avec youtube sur sur la technologie hybride en tant que telle qui s'appelait tout savoir sur l'hybride une campagne on a fait pour la première fois sur youtube j'avais pas vraiment utilisé youtube encore en média on l'a fait cette année et c'était quelque chose de très éducationnel comme ça donc ça peut aussi fonctionner je veux dire avec des formats courts avec un format qui était assez on était plutôt sur des notes d'humour un petit peu décalé je pense que l'émotion marche comme tu dis donc ça peut être de l'humour ça peut être quelque chose de très décalé ou alors quelque chose de très beau qui te fait pleurer et qui donne des frissons voilà quoi je pense qu'effectivement il faut il faut il faut de l'émotion en tout cas merci beaucoup un plaisir et écoute bah on va suivre toi sur les réseaux s'il te plaît il revient quand on va gagner toutes tes campagnes ok et bah merci beaucoup à bientôt salut ciao ciao